Vinicius Junior qui rejoint Gianni Infantino, client de Mbappé en route vers le Real Madrid, alors que Youd Bellingham y est déjà, et un stade spécial pour Sébastien Aller. On vous raconte tout ceci dans cet épisode de l'actualité du football mondial. L'annonce a été rendue publique ce jeudi et a été publiée par le président de la FIFA lui-même. L'élite brésilienne Vinicius Junior, qui a récemment été victime de cris racistes lors de la rencontre entre Valencia et le Real Madrid, va diriger un comité de la FIFA chargé de sanctionner les actes proférés par les racistes qui polluent le football. Le président de la fédération a ainsi déclaré J'ai demandé à Vinicius de diriger ce groupe de joueurs qui présentera des punitions plus strictes contre le racisme qui seront plus tard mises en œuvre par toutes les autorités du football du monde entier. Rappelons que le Brésil affrontera la Guinée le 17 juin prochain dans un match amical qui se tiendra à Barcelone et dans lequel Vinicius Junior sera la star. Ceci étant dans le cadre de la campagne organisée par la Confédération Brésilienne de Football pour lutter contre le racisme. Nous pouvons dire que le joueur a été soutenu par tout le monde pendant cette affaire, mais surtout par son club, le Real Madrid, qui vient de faire une grande pioche. Après le départ de Karim Benzema, il y a quelques jours, pour rejoindre Hal Hittiral, où il touchera d'ailleurs 27 millions d'euros par an, le Real a signé l'anglais Jude Bellingham. Le 7 juin dernier, le Borussia Dortmund avait officialisé l'accord trouvé entre le club et le Real Madrid pour l'achat du joueur anglais. Une signature qui s'élèverait à 103 millions d'euros. Une semaine plus tard, la Casablanca vient d'officialiser l'arrivée de l'anglais dans la capitale espagnole, où il a passé une visite médicale avant de représenter au grand public. On lui a ainsi attribué le numéro 5, ancien numéro de Zinedine Zidane. Le joueur a montré ses appréciations du club en déclarant ceci. C'est le jour le plus fier de ma vie, le jour où j'ai rejoint le plus grand club de l'histoire du football. Le joueur est donc très heureux, tout comme Sébastien a l'heure, mais pas pour les mêmes raisons. L'avis de l'Essone a décidé de rendre un vibrant hommage à l'international joueur ivoirien. L'attaquant ivoirien va bientôt avoir un stade à son nom à Venue-sur-Seine, dans le club où il a fait ses débuts dans le football, le football club olympique de Venue. Selon Foodmerkato, l'inauguration de ce stade aura lieu le 24 juin prochain à 13h30 précise. Ce sera donc un bel hommage pour l'international ivoirien qui a récemment eu un cancer des testicules. Revenu de ses soins, l'ancien jeune de l'Ajax aura tout donné avec le Dortmund pour espérer gagner le titre de Bundesliga avec 9 buts, 5 passes décisives, à 22 matchs disputés. Tout donc désormais le sujet pour parler de Kylian Mbappé. Selon plusieurs médias français tels que le Parisien, le champion du monde 2018 voudrait profiter du départ de l'Espagne de Karim Benzema pour rejoindre le Real Madrid. Son temps au Paris Saint-Germain serait donc déjà compté. Seulement, les informations du média sont quelque peu ironiques. Dans un communiqué envoyé à l'AFP mardi, le clan Mbappé aurait déclaré ceci. Aucune éventuelle nouvelle progression n'a été évoquée, mais Kylian Mbappé sera parisien la saison prochaine. Il n'a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire. Depuis, on apprend que deux options sont disponibles pour le jeu. Soit il prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain, soit il sera vendu dès cet été. Alors, sur quelle décision finale du jeu, miserez-vous ? C'était tout pour aujourd'hui dans notre Nama Hachifu. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Trouvez-vous bien de vous abonner et de liker pour plus d'informations. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on aime tous les Nama.